Dans l'Asie, t'as les gens qui vivent, t'as les gens qui sont vivants. Et une question que je peux t'inviter en tout cas à te poser ou à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de se demander aujourd'hui, qu'est-ce qui me permet de faire partie des gens qui sont vivants ? Donc moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et coach. Ça fait quoi, à peu près 8 ans que je bosse dans l'écosystème start-up, j'ai bossé dans des incubateurs, des fonds d'investissement. Donc ma spécialité c'est vraiment l'accompagnement d'entrepreneurs. Et aujourd'hui je suis à la tête d'une boîte qui s'appelle ScaleLine, et donc qui accompagne les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, notamment avec la préparation mentale. C'est une entreprise qui travaille pour des entrepreneurs, tes clients sont des entrepreneurs et toi tu es à la tête d'une entreprise. Ouais exactement, ma cible c'est vraiment vraiment les entrepreneurs, plutôt des entrepreneurs de start-up, des start-up assez avancées. En tout cas c'est ce modèle-là avec à la fois de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif. Donc voilà c'est hyper cool. Déjà la préparation mentale, ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est une méthodologie et des outils qu'utilisent notamment les sportifs de haut niveau pour se préparer mentalement à leur compétition. En gros les athlètes vont avoir un coach sportif qui va les accompagner sur la dimension physique, sportive. Et pour ceux qui ont la chance d'en avoir, un préparateur et une préparatrice mentale qui va vraiment les accompagner sur la dimension mentale. Quand on parle de mental, qu'est-ce que je mets derrière ? C'est vraiment en fait tout ce qui a trait à la connaissance de soi, à la gestion de la pression, la gestion du stress, la gestion de ses peurs. Comment est-ce que je vais aller décortiquer les croyances qui m'empêchent d'avancer ou d'atteindre mes objectifs ? Donc on est vraiment sur cette dimension-là quand on parle de préparation mentale. Et si je te le résume on va dire en une phrase, parce que c'est encore plus que ça, la préparation mentale en fait c'est vraiment un entraînement qui permet à un individu comme toi ou moi, c'est pas que réservé aux sportifs, de développer de nouvelles habiletés, des habiletés de concentration, de confiance en soi, de focus, de gestion du stress, pour être plus performant dans son quotidien, sans sacrifier en fait son bien-être. C'est presque un super pouvoir, en tout cas c'est s'optimiser pour devenir vraiment à la hauteur de ce qu'on pourrait être. Ouais, c'est ça, c'est développer ces super pouvoirs internes exactement, ouais. D'accord. Et concrètement, parce que c'est vrai que quand on parle de préparation mentale, on pense à la préparation sportive, aux sportifs de haut niveau, et peut-être je pense à des outils comme se visualiser en train de réussir. Est-ce qu'on parle, je suis dans le bon registre, quels sont un petit peu les outils que tu as l'habitude d'utiliser ? Ouais, t'as complètement raison. En fait, la préparation mentale, on va dire, il y a vraiment deux volets. T'as un volet, comment est-ce que j'apprends à me connaître ? Donc, le préparateur mental va accompagner sur la connaissance de soi, donc identifier ses valeurs, identifier ses forces, identifier, on va dire, toutes les ressources qu'on a en tout, basées sur nos expériences ou non, qui peuvent nous booster intérieurement. Donc ça, c'est vraiment un travail introspectif. Et dans la préparation mentale, ce que j'adore par rapport au coaching, par exemple, où c'est pas le cas, même si le coaching est super intéressant, c'est que t'as vraiment des outils concrets, comme celui que t'as évoqué, par exemple, la visualisation, qui est des techniques, en fait, pour se projeter dans une situation donnée et qui va jouer sur certaines choses dans notre cerveau qui va nous permettre de développer de meilleures compétences en vue de cette situation-là. Donc t'as la visualisation, qu'on appelle plus imagerie mentale dans notre jargon. Tu vas avoir des techniques de respiration, donc des respirations qui vont venir te dynamiser quand t'as besoin de retrouver du peps avant une compétition ou avant une prise de parole en public, par exemple. Des respirations relaxantes. Tu vas avoir des techniques d'atteinte d'objectifs. Voilà, tu vas avoir pas mal d'outils, on va dire, dans la mallette du préparateur mental pour t'accompagner à être plus performant et être aussi complètement en adéquation avec ce que t'es vraiment et développer toutes tes ressources, quoi. Et quand on dit en adéquation avec ce que je suis vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a une notion de progression vers un projet quelque part, quelque chose qu'on a envie d'atteindre ou de concrétiser dans sa vie. Et pour y arriver, je vais apprendre à mieux le faire et c'est pour ça que je peux faire appel à un préparateur mental. Exactement. En fait, ce qui est hyper intéressant avec la préparation mentale, c'est déjà, il y a le mot préparer dedans. Donc assez naturellement, on se dit que c'est pour préparer une échéance, quelque chose. Donc ça fonctionne très bien, tu vois. Par exemple, t'as une énorme conférence en 2023 là qui arrive où tu dois te préparer. C'est hyper efficace. Après, ça fonctionne aussi dans d'autres cas de figure qui sont plus liées au mental de façon générale. Là, typiquement, j'ai accompagné un entrepreneur. Ça faisait 5-6 ans qu'il avait sa boîte. Il était dans un gros coup de mou, on va dire. Tu vois, il avait perdu un peu l'étincelle des débuts. Il disait Camille, j'ai perdu ma motivation. Et donc là, la préparation mentale va être aussi efficace parce qu'on va venir travailler intérieurement sur... Là, typiquement, le travail sur ses valeurs parce que la motivation, en fait, c'est ni plus ni moins des valeurs nourries avec un objectif en lien avec ces valeurs-là. Donc ça, on est vraiment travaillé sur ces aspects-là. Ce n'est pas que pour préparer un événement, c'est aussi pour des sujets plus mentaux de façon globale, on va dire. Oui, oui, je vois bien. Et ça fait beaucoup de sens que tu t'intéresses à... Alors probablement par affinité aussi, à cette population qui est les entrepreneurs qui probablement ont besoin de ça. Oui, en fait, déjà, j'adore travailler avec des entrepreneurs. C'est vraiment dans cette population, entre guillemets, que je puise mon énergie. Et en fait, ce qui est super intéressant avec les entrepreneurs, c'est, tu vois, comme je te le disais, la préparation mentale, à l'origine, ça vient du sport de haut niveau. Et en fait, l'entrepreneuriat, tu as pas mal de points communs, tu vois. Dans le sens où un sportif, il évolue dans un environnement qui est compétitif, concurrentiel, il doit atteindre certains résultats. Et un entrepreneur, en fait, c'est pareil. Donc finalement, utiliser la préparation mentale dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est hyper cohérent parce qu'il y a des enjeux qui sont communs. Et donc, les techniques qu'on utilise dans le monde du sport, ça fonctionne hyper bien avec les entrepreneurs. Tu utilisais des exemples comme un événement qui va arriver prochainement, une conférence, une prise de parole, mais aussi les défis en entreprise. Voilà, ça fait cinq ans que je suis à la tête d'une entreprise, j'ai une motivation qui descend. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rezoomer, si tu veux bien, sur ce que tu viens de dire sur la motivation. Parce que ce que tu as dit, c'est que la motivation, c'est en fait un ensemble de valeurs qui sont nourries, plus ou moins nourries. Et donc, ça, ça joue sur ma capacité à maintenir des objectifs, c'est ça ? Ouais, en fait, la motivation, ce qui est hyper intéressant, c'est lorsque, en fait, si par exemple, un jour, dans un projet que tu as quelconque, tu te sens démotivé, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller regarder sous le capot au niveau de tes valeurs, au niveau de tes importance, dans les choses qui sont vraiment importantes pour toi au quotidien, qu'est-ce qui, en fait, aujourd'hui, dans le cadre de ce projet-là, n'est plus nourri, voire même à l'encontre, en fait, de cette valeur-là. Parce que pour être vraiment motivé, il faut avoir, on va dire, ces boosters internes qui sont alimentés et ces boosters internes, on appelle ça, du coup, les valeurs, on peut aller les identifier de différentes façons. Et en fait, la motivation, quant à justement ces valeurs-là qui sont nourries et un objectif qui est en lien avec ces valeurs-là, qui va dans la même direction, alors là, tu es inarrêtable et tu es motivé comme jamais. Donc ça, c'est hyper intéressant à explorer. C'est parlant parce que je peux très bien être dans une situation où ce que je fais et ce qui a été motivant dans le passé ne l'est plus. Et je me rends compte qu'en fait, oui, la plupart de mes importants sont nourries, mais il y a peut-être une valeur, celle de la liberté, par exemple, qui est maintenant, j'ai la sensation qu'elle est de moins en moins nourrie à tel point que je suis dans le rouge. J'ai plus de liberté. Voilà. Et donc, tant que cette valeur n'est pas nourrie, je ne me sens pas motivé. Est-ce que c'est la bonne façon de vivre ? Oui, carrément. Et je suis complètement d'accord. Et en plus, ce qui est hyper intéressant avec les valeurs, c'est qu'elles évoluent aussi. Donc voilà, les choses, comme tu dis, elles bougent. Un truc qui te motive à fond il y a cinq ans, aujourd'hui, peut-être qu'ils ne te motivent plus de la même manière que toi aussi. Ton système de valeurs, tes importants, tes boosters, ils ont aussi bougé. Après, pour revenir sur le sujet de la motivation, ce qui est hyper intéressant aussi d'aller checker, c'est aussi comment est-ce que tu es au niveau de ton énergie ? Parce qu'en fait, être motivé, c'est aussi avoir du carburant. Et donc, avoir du carburant, c'est où est-ce que j'en suis dans mon énergie ? Est-ce qu'actuellement, je suis crevée ? Est-ce que je ne prends pas du tout soin de mon corps ? Est-ce que je ne prends pas du tout soin de mon alimentation ? Est-ce que je ne prends pas du tout soin de mon mental ? Toutes ces dimensions-là qui font partie un peu, finalement, de ton énergie au quotidien et qui se renouvellent, c'est des choses aussi à prendre en compte dans la motivation. Donc toi, c'est complexe, un peu comme l'être humain, mais à la fois, c'est tellement de grilles de lecture à regarder quand tu es préparateur mental et à décortiquer un petit peu de ton côté. J'ai l'impression que c'est comme un tableau de bord, comme quand on est dans une voiture, on a l'essence, mais on n'a pas que l'essence, on a la vitesse, on a plein de choses différentes. Ouais. C'est un peu ça, l'esprit humain, non ? Ouais, carrément. Écoute, cette image-là, en particulier, du tableau de bord, je l'adore. Même pour être très franche, c'est, je pense, l'un des outils que je partage le plus souvent à mes coachers, et aux entrepreneurs que j'accompagne. En fait, quand tu es entrepreneur, et je pense que ça peut parler à plein de monde parce qu'il n'y a pas que quand on est entrepreneur qu'on est comme ça, c'est que naturellement, on est sur un gros pilote automatique. On est dans notre quotidien, il y a un système presque inconscient qui avance, on fait nos choses, on avance, on avance, on avance, on avance. Et parfois, l'une des choses qui peut nous faire défaut, justement, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas remettre de la conscience dans notre quotidien. Et je trouve que l'image, justement, du tableau de bord que tu as évoqué, je l'adore. Parce que ce que je dis à mes entrepreneurs qui sont justement assez visuels, c'est d'essayer de vous prendre peut-être même une fois dans la journée, ça prend une minute. Et à l'image de ce tableau de bord, tu dis, ok, où est-ce que j'en suis là ? Est-ce que j'ai un gros voyant qui me dit arrête-toi, fais une pause, va sortir ? Est-ce que j'ai ma jauge d'essence qui est au plus bas ? Et donc, en fait, c'est un gros indicateur pour me dire qu'il faut que je me repose, par exemple ? Est-ce qu'au contraire, en termes d'énergie, j'ai besoin d'un petit coup d'accélérateur ou d'un gros frein à main ? Enfin, vraiment, en fait, je trouve que cette image-là, elle est hyper intéressante. Et en fait, la préparation mentale, c'est un petit peu ça. Si je vais le résumer, c'est comment est-ce que je remets de la conscience dans mon quotidien pour sortir de ce pilote automatique et être plus performant, en fait ? Et j'aimerais rebondir à ça et mettre le doigt sur peut-être une incompréhension qu'on peut avoir qui est de dire si je suis conscient, en fait, je cherche à prendre le contrôle, je cherche à être le pilote et en fait, à prendre la main sur quelque chose de naturel et d'intuitif. Et là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une incompréhension parce qu'en fait, on prend conscience de notre intuition, de notre inconscient, enfin, de qui on est et de nos besoins, de nos importants. Ce n'est pas qu'on essaye de... Alors, évidemment, après, on peut essayer de... On peut optimiser, mais l'enjeu, ce n'est pas d'aller à l'encontre de ça, c'est vraiment de prendre davantage conscience et donc, en fait, on n'est pas forcément dans un enjeu qui serait le contraire de naturel, quoi. Oui, carrément. En fait, ça a aussi un petit peu une différence entre le côté être dans le contrôle où en gros, j'essaye presque de contrôler mais de façon presque non naturelle les choses et le côté conscience et maîtrise qui est un petit peu plus subtil. On est plus dans quelque chose finalement, même si on ne contrôle pas le truc, mais on fait le choix de mettre notre focus dessus et donc de remettre de la conscience dedans. Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent, ça nous aide beaucoup quoi. Alors Camille, je sais que tu es donc préparatrice mentale et coach. Je pense que dans tes outils, tu as également la PNL. Est-ce que tu pourrais, si tu veux bien, nous en parler un peu et puis peut-être nous dire comment tu utilises la PNL dans le cadre de cette préparation mentale ? Oui, là où tu as complètement raison, c'est que les préparateurs ou les préparatrices mentaux ont plusieurs outils à leur art. Donc, c'est à toute cette dimension introspective et c'est à cette dimension plus technique. Mais très souvent, la PNL fait aussi partie des outils de la préparation mentale. Donc moi, j'ai fait une formation de PNL à côté. Et donc la PNL, en fait, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle l'étude de l'excellence. Donc, tu as deux gars qui ont analysé énormément de personnes qui réussissaient dans la vie et qui ont dit toutes ces personnes-là qui réussissent, quels sont les leviers, quelles sont les choses qu'ils font au quotidien pour que ça fonctionne, pour avoir ces résultats-là. Et donc, ils ont essayé de modéliser tout ça et je pense que tu connais si bien la PNL de ton côté pour avoir ce qu'on appelle différentes techniques, différents exercices, différents leviers sur lesquels, en tant qu'être humain, on peut travailler. Je vais essayer de te donner des exemples quand même très concrets parce que ça peut paraître un petit peu fou pour certains. Tu vois, moi, typiquement, l'une des choses sur lesquelles j'adore bosser en préparation mentale, c'est tous les sujets autour des croyances. Les croyances limitantes, c'est toutes les petites histoires, ou grandes histoires d'ailleurs, qu'on se raconte et qui, en fait, mettent des gros freins, on va dire, dans notre vie. Tu vois, par exemple, j'ai accompagné un entrepreneur qui allait avoir plusieurs prises de parole en public sur les réseaux et donc, il avait une certaine croyance sur le fait qu'il n'allait pas être bon dans ses prises de parole en public. Et donc là, la PNL, de façon ultra concrète, on utilise ce qu'on appelle un protocole, par exemple, qui s'appelle la marrelle des croyances où, une fois qu'on a bien détecté la croyance qui était présente, avec un exercice qui est très simple mais super, super puissant, on va venir déconstruire cette croyance pour venir un peu remplacer le fichier je suis nul en prise de parole en public par un autre fichier qui dit qu'en fait, j'en suis tout à fait capable. Donc là, je te le fais en version ultra résumée mais en effet, la PNL qui est en fait des outils de transformation de soi, ça fonctionne hyper bien dans le cadre de la transformation, dans le cadre de la préparation mentale. Je vois complètement l'intérêt, enfin, comment dire, une personne qui pense je n'en suis pas capable ou je ne suis pas à la hauteur, si elle transforme sa croyance jusqu'à ce que ça devienne je suis à la hauteur, j'en suis capable, forcément, ça a un impact visible, net, concret, rapide sur les domaines de vie sur lesquels cette personne est en train de travailler. Ouais, exactement. Je me demandais, Camille, si justement, tu avais un outil pour un entrepreneur qui est donc ta cible, enfin, les personnes que tu accompagnes ou même toute autre personne qui aurait besoin, voilà, elle se retrouve face à un challenge, elle a besoin, elle aimerait anticiper ce challenge qui l'attend dans un futur proche, on a parlé peut-être de conférences, etc., n'importe lequel. Quel outil est-ce que tu pourrais lui donner ? Un outil que j'aime bien et en tout cas, ce que je recommanderais à quelqu'un justement qui ne connaît pas forcément la préparation mentale ou quelqu'un en tout cas qui nous écoute, en fait, c'est si j'ai un événement, par exemple, important à préparer, c'est d'adopter un peu la posture d'un sportif de haut niveau, tu vois. Et un sportif de haut niveau, comment est-ce qu'il va se préparer mentalement à une compétition ? En fait, il va séquencer cette préparation en trois temps. Les trois temps, c'est il va y avoir la phase de préparation, il va y avoir la phase d'action pendant la compétition, par exemple, et la phase de récupération. Donc, l'un des outils que j'aime bien partager à des entrepreneurs mais que je peux te partager à toi où tu as plein de personnes qui écoutent. Et en fait, si j'ai un événement important, une échéance importante qui vient, je me pose et je me dis, ok, qu'est-ce que je mets en place dans ma phase de préparation ? Dans ma phase de préparation, c'est pour être au top, par exemple, dans le cadre de ma conférence devant telle personne, qu'est-ce que j'ai besoin, comment j'ai besoin d'être et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place ? Donc typiquement, dans la phase de préparation, je vais avoir besoin de mettre en place des exercices qui vont un peu me relaxer. Je vais vouloir écouter une musique qui va me dynamiser à fond. Ma façon de gérer le stress, ça va être en fait de parler avec plein de gens ou de m'isoler. Enfin, peu importe, ça c'est vraiment propre à chacun, mais qu'est-ce que je mets dans ma phase de préparation pour être au top lors de mon événement ? La deuxième phase, comme je te le disais, c'est la phase d'action. Et donc en fait, c'est qu'est-ce que, pareil, je mets en place consciemment, qu'est-ce que je prépare pendant cette phase-là pour être au meilleur de moi-même. Donc ça peut être travailler le fait d'être ultra focus, travailler le fait d'être pleinement présent, prendre des gorges et d'eau quand je sens que j'ai un petit coup de chose, ce genre de choses. Et après, comme je te disais, tu as la phase de récupération qui est hyper importante. Les entrepreneurs que j'accompagne, ils passent leur vie dans la phase du milieu, la phase d'action, ils ne sont jamais dans la phase de récupération. Alors qu'en fait, c'est une phase qui te permet de passer, on va dire, au prochain match et qui te permet aussi de te faire un feedback par rapport à la conférence que tu as réalisée, par exemple. Moi, je rebrandis dessus à ce titre personnel sur effectivement, tu vois, Camille, la phase de récupération, j'ai l'impression que je la saute. Tu l'adaptes. Exactement. Donc, c'est clair que c'est un retour à la prise de conscience. Tu vois, sur ce truc de récupération, il y a, je ne sais pas si tu le connais, un conférencier et préparateur mental, un ancien basqueteur pro qui s'appelle Nicolas Rimbaud et on avait échangé ensemble. Il m'avait dit une phrase que j'avais adorée qui était qu'un sportif, en fait, il est intense dans l'effort et il est intense dans la récupération. Ce n'est pas non-stop, en fait, la performance. C'est vraiment travailler sur ces deux leviers-là. La récupération n'est pas importante. C'est clair, il va falloir s'y mettre. C'est clair. En fait, ce n'est pas forcément, comment dire, on a tendance à dire, tu sais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais en fait, une meilleure vision, ce serait de dire que l'entrepreneuriat, en fait, c'est infractionné. Oui, c'est clair. C'est des courses puis des pauses, des courses puis des pauses. Oui, carrément, carrément. Sinon, en fait, c'est éclatant le vol et je trouve que, tu vois, ça fait plusieurs années que j'évolue dans cet écosystème-là, start-up, etc. Oui. Pour être très franche, tu as un côté très no pain, no gain, tu vois, genre en gros, j'ai même un entrepreneur, un jour, il m'a dit, non mais Camille, tu ne bosses pas 7 jours sur 7, tu ne vas jamais réussir. C'est assez particulier quand même d'avoir ce type de réflexion-là, ce type de fichier-là qu'on va te mettre justement en termes de croyance. Ça veut dire, est-ce que si moi Camille, en fait, ça ne me va pas de bosser 7 jours sur 7, est-ce que du coup, ça veut dire que je ne vais pas réussir ? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise entrepreneur ? Tu vois, donc tu as un petit peu aussi toute cette pensée-là qui circule dans l'univers start-up. Et moi, je trouve qu'au contraire, la performance durable, c'est justement une performance qui prend en compte son rythme à soi, son chemin de réussite à soi, pas celui des autres et en fait, d'être vraiment à l'écoute du modèle qui nous convient en fait. Et ça, j'ai l'impression que l'antidote à ce que tu viens de dire, à l'approche 7 jours sur 7, c'est vraiment un travail qui passe par croyance identité, qui passe par repriorisation des valeurs, de mes importants et puis surtout de prise de conscience. C'est de faire cet exercice de projection où j'en suis dans 5 ans si je continue comme ça et probablement je ne suis pas à un bon endroit. C'est clair. Mais c'est peut-être, oui, ça passe peut-être par effectivement cet imaginaire qu'on a de ce que doit être un entrepreneur investi à 7 jours sur 7, à 24 heures sur 24. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant de venir aussi déconstruire et d'apporter aussi d'autres modèles de réussite parce que sinon, en fait, ça peut être hyper décourageant. J'imagine pour des personnes qui se disent mais en fait, moi j'ai ma famille à côté, être avec mes potes le week-end c'est trop important. En fait, ça veut dire que si je ne bosse pas 7 jours sur 7, je ne vais jamais réussir donc autant ne pas me lancer. C'est vraiment un truc que j'en ai proclamé haut et fort. C'est tout à fait possible de réussir en respectant son rythme Moi, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus justement du coup sur toi parce que tu m'as présenté, tu nous as présenté ce que tu fais mais pour l'instant, on est curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ça en fait ? En fait, je pense qu'il y a un peu deux choses. En gros, moi j'ai bossé dans des incubateurs et fonds d'investissement donc c'est des structures qui accompagnent des startups à se développer ou en tout cas à investir financièrement dans leur croissance et moi ce que j'ai observé c'est que tu as énormément d'entrepreneurs qui sont bien accompagnés sur les sujets RH juridiques, business, financement, etc. Mais sur la dimension mentale, il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient là pour les accompagner en fait. Et j'ai vu énormément d'entrepreneurs faire le yo-yo émotionnel, être cramé après une grosse levée de fonds, être très seul aussi parce qu'en fait, comme on va énormément mettre en avant les succès, la réussite des uns et des autres et parce qu'on a peu aussi qui prennent la parole lorsqu'ils se sentent au fond du trou. Donc déjà, pour avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, je me suis dit il y a quand même un gros besoin et alors, ça, c'est un autre truc un peu plus perso. Aujourd'hui, j'en rigole mais c'était trop pas drôle. En gros, il y a quelques années quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu en fait une phobie de la prise de parole en public. Dès qu'il fallait prendre la parole devant plus de deux personnes, je devenais rouge écarlate, je faisais des crises d'angoisse au point de rester bloquée dans des toilettes et de jamais en ressortir quand il fallait que j'arrive sur une scène ou autre. À l'époque, j'ai décidé de prendre quand même le taureau par les cornes et de ne pas rester dans cette situation un peu handicapante, on va dire. Et j'ai bossé avec une thérapeute qui était aussi sophrologue et en fait, ce qui m'a le plus aidée à l'époque avec justement cette nana-là, c'était de venir travailler ma respiration. Le problème de la prise de parole en public, ça touche tellement de monde que je pense que peut-être que je pourrais en toucher certains. Notamment quand on devient tout rouge, c'est que ta respiration qui se bloque au niveau du diaphragme et t'as tout le sang qui va monter. Donc le premier exercice que j'ai fait avec cette sophrologue, c'était de venir travailler justement ma respiration. Et d'autres exercices que j'ai fait avec elle parmi d'autres, ça a été justement de travailler en me visualisant dans les futurs exercices que j'allais faire, que j'étais au top, que j'étais dans les meilleures conditions, que j'étais confiante, etc. Et donc en fait, ce qui est super drôle, c'est que toutes ces choses-là que j'ai faites par rapport à une grosse douleur que j'avais, en fait, aujourd'hui, c'est des outils en tout cas, il y a sûrement un lien avec ce que je fais aujourd'hui. C'est devenu ta force, finalement. T'as plein d'expériences de vie qui sont vraiment pas très drôles sur le moment et quelques années après, tu te rends compte que t'as puissé ta force-là, voire une vocation de cette vie-là. Donc ça, c'est fort. Parce que c'est sûr que je me mets à ta place quand tu étais à ce moment intense où tu étais rouge écarlate et que tu te disais que tu ne pouvais pas y aller. Ce n'était pas un moment sympa, forcément. Non, non, c'est clair. Donc en tout cas, toutes les personnes qui sont des sujets comme ceux-là, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut regarder. T'as un gros levier, on va dire, sur la confiance en soi, sur le regard des autres. T'as aussi des leviers, on va dire, plus mécaniques où comment est-ce que je travaille ma respiration, comment est-ce que je gère mon stress parce que c'est aussi beaucoup de stress, finalement, la prise de parole en public. Et ça, les techniques justement de visualisation, de relaxation. Tu vois, un truc que j'ai fait aussi, c'est que je m'étais énormément inspirée de TEDx. Tu vois, j'en avais consommé à fond. J'étais en mode, OK, comment ils font, comment ils font ? J'observais, je décortiquais, j'étais en mode, OK, ils se placent comme ça. Ils jouent aussi avec leur auditoire. Ils jouent avec l'espace. Ils jouent avec leur voix. Ils font des pauses entre chaque phrase, etc. Donc, tu vois, le fait aussi de venir s'enrichir finalement de tout ce qui existe sur le web ou ailleurs par rapport à un problème que toi, t'as, c'est hyper puissant. Après, on va dire, la chose qui a vraiment craqué cette phobie et qui m'a permis un jour de vraiment switcher et aujourd'hui, d'ailleurs, j'aime pas reprendre la parole en public, c'est l'entraînement. L'entraînement, 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 l'entraînement. C'est inspirant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, transformer sa vie, ça s'apprend. Moi, j'avais un sujet de chercher l'approbation des autres. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas la langue française puisque c'est d'origine coréenne et donc, en fait, les réponses sont à l'extérieur de moi. Donc, évidemment, je n'ai pas la réponse, ils ont la réponse, ils sont sur un pied d'estal, je me mets en dessous et donc, je cherche l'approbation des autres et donc, plein de conséquences sur notamment, tu vois, l'anxiété sociale, notamment, ce qui sont des sujets sur lesquels j'ai travaillé et donc, à un moment donné, à l'intérieur de soi, une énergie tellement puissante qui dit je mérite mieux que ça, j'aspire à plus que ça et donc, en suivant cette énergie, on va aller tirer sur le fil et progressivement récupérer toutes les réponses que transformer sa vie, ça s'apprend et je crois que c'est important en fait, de jamais lâcher cette énergie qui est au fond de nous. Ouais, carrément et merci pour ton partage parce que je trouve que c'est ce qui aide le plus les autres en fait, de se rendre compte que les personnes qui sont à un certain niveau aujourd'hui, ils sont aussi passés par des étapes qui peuvent être des étapes en tout cas, qui nous parlent ou qui sont similaires aux nôtres et que toutes ces étapes-là, c'est un peu aussi la théorie des petits pas, nous permettent d'atteindre nos objectifs tant que justement, t'es tiré par une énergie, en tout cas, permet de te dépasser justement. Et ça me permet en plus de te demander si justement, la préparation mentale comme pour un utilisateur, est-ce que ça s'apprend ? Ouais, la préparation mentale, en gros, comme t'as un volet très connaissance de soi et un volet, on va dire plus outil technique, t'as déjà des personnes qui dans leur quotidien font déjà des exercices de visualisation, font déjà des exercices de respiration ou comme toi qui sont énormément dans l'introspection, donc tout ça, il y a déjà des personnes qui le font de leur côté après si par exemple, toi Julien, je sais pas, tu veux préparer un Ironman, donc une grosse compétition sportive et que tu veux faire de la préparation mentale, il vaut mieux te faire accompagner, tu l'apprends avec quelqu'un qui va justement te partager toute cette méthodologie-là, ces différents outils, etc. pour que tu puisses le faire en autonome. Après, si tu dis apprendre dans le sens quelqu'un qui veut devenir préparateur ou préparatrice mentale, ça, ça s'apprend clairement dans le sens où t'accompagnes des humains à la fin, donc c'est important d'avoir un cadre, c'est important d'avoir les bons outils entre les mains et donc ça typiquement, t'as des écoles qui existent, moi j'ai fait une école qui s'appelle l'Académie de Puissance Mentale mais t'en as plein d'autres qui existent, t'as même des diplômes universitaires, donc ça peut être ce type de structure-là aussi si tu veux apprendre la préparation mentale pour l'enseigner ou en faire ton métier par la suite. Pour l'audience, c'est vraiment de réaliser que ça s'apprend, c'est vraiment simplement une question de méthodo et de là où j'en suis aujourd'hui, mon passé, mon présent n'a pas à être Et Camille, est-ce que justement pour toi, aujourd'hui dans l'éducation et je prends l'éducation vraiment au sens large, pas forcément l'école, l'institution mais aussi l'éducation familiale, l'environnement, l'habitus, le déterminisme social au sens de Bourdieu, est-ce que dans tout ça, dans tout ce qu'on apprend dans la vie, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on gagnerait à apprendre un petit peu plus tôt dans la vie qui pourrait nous être utile ? Dans l'éducation, il y a forcément au sens large plein de choses à redire entre guillemets. Moi, un truc quand même que j'observe, mais j'ai quand même l'impression que ça bouge, c'est que tu vois que ça soit à l'école ou dans nos modèles familiales ou autres, on nous apprend beaucoup de choses qui sont tournées vers l'extérieur. On va apprendre des matières, on va apprendre des choses externes, mais on nous apprend très peu à être tournés vers nous, à venir décortiquer comment est-ce qu'on fonctionne ou tout simplement à un niveau très basique de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs. Justement, on revient beaucoup sur ce sujet-là, mais pour moi, c'est le terreau de toute transformation pour des personnes qui veulent avancer en alignement avec eux-mêmes. Mais tu vois, moi, je trouve que ce qui manque dans l'éducation, que ce soit école ou autre, c'est de nous apprendre à comment est-ce qu'on vient explorer ce qui est important pour nous, comment est-ce qu'on se tourne vers l'intérieur et pas comment est-ce qu'on n'est pas sans cesse que tourné vers des enseignements externes. Oui, c'est-à-dire, je me projette, on est en 2050, on a des cours d'apprendre à se connaître, on apprend les valeurs, on aurait donc potentiellement une méthode O qui nous explique avec des fondements, on va dire, empiriques, scientifiques, basés sur l'académie, qui nous expliquerait voilà comment l'être humain, il a l'habitude à avoir une structure de valeur et qui oriente ses importants. Quel impact ça pourrait avoir dans la vie où on aurait des individus qui sont plus alignés avec leur sens ? C'est ça l'impact ? En fait, l'impact il serait ultra large parce que tu aurais à la fois des personnes qui se connaîtraient mieux et je pense que le fait de se connaître mieux ça te permet aussi d'être plus en accord avec tes choix et tu vois, aujourd'hui, t'as tellement de personnes qui a 30, 40, 50 ans ouvrent les yeux et se disent qu'ils sont en fait complètement paumés et qu'en fait ils n'ont pas fait les bons choix de carrière ou ils ont fait en fonction de ce que la société attendait d'eux ou ce que leurs parents voulaient ou en fonction de la matière préférée qu'ils préféraient à l'école et donc ils se sont dit je vais faire de l'écho ou j'en sais rien et en fait qu'ils sont passés à côté justement potentiellement d'une partie de leur vie parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute de ce qui était important pour eux vraiment à l'époque peut-être que ce qui était important pour eux en fait c'était une dimension plus artistique ou autre donc je pense que tu vois si on apprenait à mettre notre attention ou en tout cas à venir explorer toutes ces valeurs toutes ces choses qui sont importantes qu'est-ce qui est important pour nous en fait à cet instant-là je pense qu'il y aurait moins de personnes qui s'en tireraient complètement paumées à certains âges par rapport à leur choix de vie tout court tu vois donc je pense que ça serait cool je crois que c'est donc davantage d'épanouissement personnel et davantage de contributions sociétales et donc c'est un intérêt collectif c'est un vrai intérêt collectif je crois et j'aimerais rebondir je veux citer tu sais Juliette Funès qui par exemple publie Développement impersonnel et qui est quand même dont sa thèse est quand même très populaire dans une partie de la population et c'est vrai qu'on a tendance à dire que le développement personnel est un outil qui traduit une idéologie ultra-libérale et hyper-individualiste au service de son développement personnel mais sans penser à l'implication que ça peut avoir au niveau sociétal mais pourtant ayant lu ce livre et ayant cherché à comprendre les arguments c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à adhérer à ces propos quand on voit la démonstration si je puis dire qu'on a faite juste avant ensemble Carrément et tu vois un autre truc qui m'est venu quand on discutait sur le fait ça serait quoi les impacts finalement de mieux se connaître en fait mieux se connaître ça nous permettrait aussi plus facilement je pense de développer notre propre différence et à mes yeux si tu développes ta propre différence ça va être plus facile pour toi d'accepter aussi la différence de l'autre pour moi on n'est pas uniquement sur une démarche ultra centrée sur soi et qui va envoyer balader tout le reste au contraire cette démarche là permet aussi un monde où on accepte plus la différence à mes yeux une démarche d'écoute et presque d'empathie de l'auto-empathie qui me permet qui m'ouvre les portes de l'empathie à l'autre qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le cas pour demain pour 2050 voilà les années Covid qu'on a vécues ont été quand même assez game changer dans la façon dont les individus ont revu leurs priorités donc tu vois je trouve qu'il y a quand même un gros mouvement sur le fait qu'on accepte peut-être moins de choses qu'on acceptait avant et donc de façon générale de ce que j'observe les gens sont quand même plus à la recherche de réponses plus à la recherche de modèles qui peuvent leur convenir et donc dans ce travail d'introspection de connaissance de soi et donc pour que ça soit plus le cas je pense que déjà typiquement ce que tu fais tous les contenus qui sont aussi gratuits qui permettent à des personnes d'introspecter de façon complètement libre avec des podcasts des vidéos etc ça y contribue fortement je pense que les écoles ont un rôle à jouer alors pour être très franc je ne sais pas si le modèle de l'école collège lycée ou primaire peut être complètement craqué comme ça d'ici 2050 mais ne serait que les structures tu vois par exemple je ne sais pas si tu connais tu as pas mal de boîtes qui se sont créées comme Chance Switch Collective qui sont des boîtes en fait qui accompagnent dans la recherche de sens pour sa vie future qui sont des espèces de bilans de compétences un peu revisitées avec une grosse grosse partie liée à l'introspection mais en fait tout ça toutes ces initiatives là ça participe finalement à la connaissance de soi et ça participe à l'épanouissement des uns et des autres donc je pense que c'est déjà de bonnes pistes à développer à fond pour les prochaines années Camille je te propose une séquence dans laquelle on va apprendre un petit peu plus aussi encore à te connaître si tu veux bien avec des questions courtes c'est parti ok première question quel est ton film préféré alors moi je suis très série j'adore les séries ou séries Silicon Valley We Crash qui sont des séries de start-up après film un truc qui me revient c'est Bienvenue Agatha Cache je ne sais pas si tu vois qui est un film à l'ancienne mais qui est assez dingue et très marquant pour le coup c'est de la dystopie exactement et en plus c'est un film qui est sorti dans les années 90 que j'avais même vu à l'école tu vois et à l'époque je ne sais plus tu dois avoir un passage qui dit que ça va être le monde du futur où en gros on sélectionne les gens sur leur ADN etc je suis en mode oh mon dieu est-ce que c'est vraiment ça qui va ressembler le futur est-ce que tu as une personne qui t'inspire écoute il y a plein de personnes qui m'inspirent moi il y a un trio qui m'inspire particulièrement que tu dois sûrement connaître qui est le trio Christophe André Mathieu Ricard et Alexandre Jolien qui en fait ont écrit pas mal de bouquins ils font pas mal de conférences ensemble qui est en fait un philosophe un psychiatre et un bouddhiste et les trois ensemble ça te crée en fait une vision de la société parce qu'ils parlent énormément de sujets autour de la vie qui est ultra puissante et j'adore en tout cas consommez leurs bouquins ou leurs conférences si vous souhaitez je suis fan les trois minces merci on va mettre ça en description tout ça et effectivement moi je connaissais ces personnes individuellement mais j'avais pas conscience qu'ils étaient actifs ensemble ils faisaient du contenu ensemble ouais 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 c'est un bouquin qui s'appelle enquête de sagesse et qui est génial ils échangent sur des sujets de la vie c'est un peu comme si t'es fait au milieu d'eux en mode discussion le bouquin écrit en mode discussion et les trois apportent une inspiration de dingue Camille à quoi ressemble pour toi une journée idéale ? pour moi une journée idéale c'est une journée où tu vas complètement décider ce que tu vas faire de ta journée donc si t'as décidé d'aller faire du sport si t'as décidé de passer du temps avec tes proches si t'as décidé de passer ta journée à bosser c'est ça la journée idéale une journée en conscience ouais exactement où tu choisis tout c'est ça je crois d'ailleurs t'as une définition du bonheur qui dit que le bonheur en fait c'est pas l'accumulation des choses c'est pas le succès mais le bonheur c'est de vivre ce qu'on a choisi effectivement je partage le concept du bonheur qui est effectivement une vie en alignement avec ce qu'on veut dont on a choisi les conditions ça me faisait penser à cette pensée que le but c'est aussi de faire l'expérience d'une vie qui a du sens qui a du sens donc je crois que ça rejoint cette idée du bonheur en tout cas que le bonheur est une et de faire l'expérience d'une vie dans laquelle on a choisi les conditions de la vie est-ce qu'à choisir il vaudrait mieux aimer sa vie telle qu'elle est ou est-ce qu'il vaudrait mieux l'améliorer c'est une question de piège ton truc non écoute j'ai envie de dire en fait tout dépend des résultats que tu souhaites avoir si les résultats que tu as actuellement ne te conviennent pas à mes yeux il y a des choses à changer parce que parfois tu as fait nouveau résultat sans nouveau comportement donc plutôt réponse B si tes résultats ne te conviennent pas je te rejoins si je suis dans le désert et que j'ai soif je vais aller aller me servir à boire plutôt que me satisfaire de ma condition autrement je risquerais de mourir assez vite c'est ça exactement est-ce que tu as une peur ? écoute en toute vulnérabilité ma plus grande peur actuellement c'est celle de décevoir c'est une peur que je me traîne et je sais que je vais avoir un peu de taf dessus et moi effectivement pendant un moment c'était la peur des gens un petit peu quand même du regard c'est un vrai sujet enfin Camille quand tu regardes ton téléphone quand tu ouvres ton téléphone et que tu vas dans émoji quel est ton émoji préféré ? écoute il y a un émoji qui est assez récent qui me fait beaucoup rire en tout cas quel émoji tu sais où je fond un peu comme ça tu vois duquel je parle un émoji qui fond c'est un émoji je crois que tu as peut-être que sur Apple mais qui est comme ça merci Camille on arrive bientôt à la fin trois questions pour conclure alors la première question Camille c'est quels sont tes projets sur les prochaines années ? écoute moi je développe à fond ma boîte avec un peu ce combat justement d'une performance durable ou en tout cas d'un dépassement de soi qui prend en compte la dimension humaine et qui est vraiment réussir sans se cramer ça c'est vraiment mon combat des prochaines années je vais relancer aussi à fond là une chaîne YouTube et pourquoi pas vision long terme de créer une école de préparation mentale j'ai hâte de voir ça est-ce que tu aurais une lecture une personnalité un podcast un auteur un penseur à nous faire découvrir ? écoute podcast si vous avez bien aimé en tout cas le sujet du mindset et de la préparation mentale je vous recommande à fond le podcast de Geoffrey Brochet qui s'appelle puissance mentale qui est un podcast vraiment sur le sujet de la préparation mentale du mindset enfin voilà de tous ces sujets-là avec beaucoup d'exercices concrets c'est mon formateur et mentor donc vous retrouverez des points communs avec ce que j'ai partagé aujourd'hui et lecture le dernier bouquin que j'ai dévoré et qui est très en lien aussi avec l'entrepreneuriat si c'est un sujet qui vous intéresse c'est le livre entreprendre et surtout être heureux de Alexandre Dana qui est le fondateur de Live Mentor qui est vraiment une petite pépite pour entreprendre sans culpabilité excellent merci pour ça beaucoup de ressources beaucoup de lectures recherches à l'issue de cet échange et pour conclure ma dernière question pour toi c'est est-ce que tu as un message pour finir peut-être si t'es ok j'ai une citation sur laquelle je suis retombée il y a quelques jours que j'ai trouvé cool Camille je suis ok merci et en fait qui disait que dans l'Asie t'as les gens qui vivent t'as les gens qui sont vivants et une question que je peux t'inviter en tout cas à te poser ou à toutes les personnes qui nous écoutent c'est de se demander aujourd'hui qu'est-ce qui me permet de faire partie des gens qui sont vivants à méditer merci Camille Bus préparatrice mentale et coach d'avoir été sur ce podcast merci Julien merci beaucoup merci pour ce temps là bye bye tu penses vraiment qu'ils vont te croire Julien c'est ridicule tu as passé 13 années à rechercher une méthode pour vivre mieux tu l'as utilisé pour aider plus de 300 personnes à améliorer leur vie des dizaines de personnes te disent merci chaque mois pour le bienfait que cette méthode leur a apporté et tu leur partages la méthode gratuitement oui oui ça s'appelle la méthode simple pour vivre au mieux pour le récupérer il suffit de cliquer quelque part sur cette page c'est indiqué et tu vas le recevoir immédiatement si tu en as marre de rester là où tu es si tu veux évoluer je t'invite à télécharger la méthode simple pour vivre au mieux un ebook gratuit accessible immédiatement bon je ne vais peut-être pas laisser ça là pour toujours donc il faut se dépêcher il faut se dépêcher